Là va le pauvre Touligno, pour chanter sur le chemin, d'œil frais dans le ciel... Quelles sont aujourd'hui l'image de l'hôpital, que l'on dit forteresse, et qui est plutôt liée à ce que j'appelle des blocs-programmes très stricts, qui ne prennent pas de risques, qui souvent font appel à ce qui s'est déjà fait, à ce qu'on sait faire, à ce qui est éprouvé, comme d'ailleurs dans les process de traitement d'eau, de déchets et autres, parce qu'on ne prend aucun risque sanitaire. L'eau est le produit le plus réglementé et le plus surveillé au monde. Enfin, en France, c'est ce qu'il y a le plus surveillé actuellement. Donc, on se retrouve dans cette même problématique, comment ces grands ouvrages, aujourd'hui rattrapés par la ville, utiles à la ville, peuvent aujourd'hui s'intégrer à la ville, et quel est le rôle, comment l'architecte, quel doit être le rôle de l'architecte dans cette démarche ? Et je pense qu'il est primordial et je pense que Bordeaux va nous parler en particulier de ça. Alors, une petite présentation de Bordeaux, de ce qu'il ne dira pas, simplement parce que... Le reste, je vais vous laisser. Ah oui, ce qui m'a... Il y a une dernière chose un peu anecdotique, c'est... Vous voyez l'image du bas ici, c'est un centre de loisirs. J'ai cru, au début, j'ai cru qu'il faisait des usines, comme nous. Eh bien, non. Lui, il fait des centres de loisirs qui ressemblent à des usines, et nous, pendant 10 ans, 15 ans, avec Happy et Pierre-Henri, on s'est vertués à faire des usines qui ressemblaient à des centres de loisirs. Donc, on a vraiment beaucoup chéreux. Alors, Eduardo, bien sûr, est pris Pierre-Price en 2011. C'est le deuxième architecte portugais, donc honoré dans ce prix, après Alvaro Siza, en 1992, dont il a été élève pendant 5 ans. Voilà. Que dire d'autre, si ce n'est que... Je vais susciter deux phrases du président du jury, Lord Palumbo. « Les bâtiments de Souto de Moura possèdent la faculté unique de combiner des caractéristiques apparemment contradictoires, puissance et modestie, flamboyance et subtilité, une autorité publique audacieuse et un sens de l'intimité, qui, moi, sa dernière phrase résume assez ce que devrait être un hôpital. » Alors, une phrase, cette fois, d'Edouardo. « La coexistence de la construction humaine et de la construction naturelle fait la bonne architecture. » Voilà. Donc, je savais que tu oserais pas dire ça. Et je voudrais simplement qu'Edouard me rejoigne et commente un petit peu ses réalisations. Je vais vraiment vous risquer. Donc... Bonjour. 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 Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir parce que je connais des architectes que j'ai travaillé. Mais, pour dire la vérité, je suis un peu en panique. parce que je travaille, peut-être que c'est des hôpitaux, mais je travaille avec un très grand expert. Un hôpital, il y a un très bon architecte, des amis. Et surtout, on fait... C'est vraiment l'expert, c'est Albert Binel, qui n'est pas... venu parce qu'il ne pouvait pas. Aujourd'hui, il y a une très importante réunion en Madrid, à cause d'un hôpital. Et, alors, je suis à lui dire, comment ça marche ? Ah, pour moi, les hôpitaux m'intéressent, comment j'étais dur. Pour dire la vérité, comment ça marche, quel est l'hôpital du futur ? C'est une parole qui me donne un peu d'angoisse. parce que, qu'est-ce que c'est l'hôpital ? L'hôpital, abstrait, conceptuel, platonique. À mon avis, la ville, c'est bâtie pour des fragments aujourd'hui. C'est une condition de la culture contemporaine. Je ne suis pas moraliste, c'est bien ou mal. C'est ça, on bâtit la ville avec des fragments. Il y a beaucoup de types de fragments hôpitalaires. Il y a le petit pavillon, le règle hôpital de la métropole. Il a aussi parlé d'ex-experts. Alors, je ne peux pas dire l'hôpital du futur. Alors, le futur, c'est une autre chose qui ne m'intéresse rien. Parce qu'il arrive toujours très vite. On est dans le futur. Quand on pense dans le futur, c'est toujours un désastre. Comme des films de science-fiction, on dit comme ça. On parle de 2014, dans les années 20, et on voit tout le monde avec les vêtements et chyptes. Et maintenant, c'est la même chose, la cavale. C'est comme la maison. La maison, elle ne change pas beaucoup. Alors, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, les hôpitaux, comme l'architecture elle-même. On doit passer pour tout ce qui fait partie du métier de l'architecte. Les murs, qu'est-ce qu'on fait ? Finéral, minéral, végétal, la fenêtre, la porte, le couloir, la galerie, les jardins, le patio, le public, le semi-public, les techniciens, les entrées. On doit avoir beaucoup d'entrées. Pourquoi ? Beaucoup de systèmes et de fonctions. Mais on ne peut pas ouvrir. Parce qu'on ne contrôle pas ces entrées. Et surtout l'échelle. Parce que, quand on m'a dit à l'hôpital, et la franache de Dieu, c'est la chose plus difficile de l'échelle. Parce qu'on ne peut pas la mesurer. C'est un grand problème de SMERC. Quelle est l'échelle ? On ne sait pas. Mais c'est ça qui donne la condition de rester bien en main. Alors, je travaille avec... On a fait quatre projets avec Pineda. Et... C'est passé bien. On a arrêté trois. Et maintenant, on a travaillé les deux avec Aya. Et on espère qu'ils ont gagné le quatrième. Alors, je dis, ça ne m'intéresse, c'est la... Comment... Le thème des hôpitaux pour la vie de l'architecture elle-même. Euh... Je ne veux pas faire des commentaires. Il y a un hôpital ici. Là, je peux dire de parole. Ça, c'est une tour. Et c'est... C'est une tour du fils vertical en horizontal. C'est le même tombé. Euh... Alors, on dit que c'est très abstrait. Mais à la fois, entre les deux, il y a un rico-rédor. Ça veut dire que le moderne ne rejette pas l'histoire. Voilà. À mon avis, l'architecte qui ne respecte plus l'histoire, c'est Misfandero. Il fait des choses, des pièces complètement abstraites. Mais à la fin, ils avaient une empathie entre les édifices, comme la place fédérale à Chicago. C'est très classique. Alors, ce thème m'intéresse beaucoup. Le thème de la façade de ce type d'édifice ou des bureaux, c'est la structure. Parce que les piliers sont aussi élégants. Ils ne peuvent pas être autosuffisants. Ils ont besoin des pièces horizontales. Alors, c'est structurel et ça fonctionne à Sud comme brise soleil. Sur le... L'autre, c'est un musée. C'est une histoire un peu triste. Parce que je fais le musée avec un plan. C'est le négatif d'un bois d'arbre. Il y avait deux champs de tennis. C'est tous les arbres en bosque. Et quand je décide, avec l'articulation, et je faisais deux tours pour dire que le musée est là, ils ont coupé les arbres. Parce qu'ils n'étaient pas... Autonomes... Ils n'appartenaient pas à la géographie de cette région. Ah, authentique. Authentique. Alors, je lis que Lisbonne, c'est plein de... Des gens... Des africains qui ont des anciennes colonies. Et je me demandais si les africains vont être tués parce que ce n'est pas... C'est un projet qu'on a fait. C'était un plan entre deux édifices de grands architectes portugais. Qui ont été mes professeurs. C'est Sisa qui a fait une bibliothèque. Et Tapora qui a fait des bureaux municipaux. On a fait le plan. Moi, j'étais le plus jeune. Ils m'ont obligé de continuer les règles qu'ils ont de dessiner pour lui-même. Et un problème, c'était l'auteur. Parce que pour la bibliothèque, on a besoin de 6 mètres, 7 mètres. Mais moi, j'avais besoin de 11 mètres pour jouer le basket tout dedans. Et alors, je ne pouvais pas respecter les auteurs qu'ils me donnaient. J'aurais essayé de l'échelle. Il me semble qu'il y a un édifice bas. Parce qu'il y a comme une table de béton au niveau des yeux. Et après, c'est comme une terrasse avec toutes les infrastructures. Mais c'est fausse. Parce qu'à l'intérieur, c'est vite. Pour avoir l'odeur. Là, ce sont deux maisons. Ce sont deux amis qui m'ont demandé la même maison pour les deux. Et je veux dire, vous êtes différents. Alors, je ne veux pas faire la même maison. Et j'ai proposé une maison. Et une femme disait que je voulais une maison avec un toi. Alors, j'ai tombé la maison. Et c'est la même, mais avec une inclination comme ça. Et à la fois, c'est un hôpital. C'est mon premier projet avec Pinel à Lisbonne. Et ça ressemble un peu à la carte d'Athènes. Quelque chose de Brasile à des ministères. Et c'est l'espoir de faire un peuple moderne. Pour nous, le portugais, le moderne, c'était un espoir. Parce qu'on a eu 50 années de fascisme. Et on a eu 50 années de postmodernisme. Alors, Comté a fini le moderne, ici en Europe. Et on a commencé à faire le postmodernisme. Chez nous, c'était le Comté. On voulait faire des pilotilles et des toits terrasses. Alors, c'est un peu, cette image de l'autoroute, de l'hôpital. C'est un vide, un grand vide de Lisbonne. Et ça commence le discours des hôpitaux et comment bâtir la ville. Et ça a déterminé, par exemple, cette autoroute et un nouveau pont pour sous le fleuve. Ça veut dire que l'hôpital central va répondre à une question régionale. De mettre au pont des façonnements liés. Et après, on voit un système qui est une espèce d'une base. On commence toujours avec Alberto. C'est une base qui fonctionne entre trois barres, trois volumes. Qui correspond à l'entrée publique. En arrière, l'entrée des urgences et d'autres types de services. Et au milieu, c'est complètement techniques. C'est seulement les docteurs et les infirmières qui feront le pont pour le public et les urgences. Et c'est trois barres qu'on gratte quand on en a besoin. Après, il y a la superposition entre les, on ne sait pas dire en français, la partie des chambres. En fait, l'hébergement. L'hébergement. Et après, quand on existe le croissement, il y a des rapports de circulation verticaux qui font la connexion. Et ça, c'est un peu ce que Alberto, qui est un expert en l'hôpital, comme je dis, défend. C'est le nouveau hôpital. L'hôpital moderne, c'est avec une mixité. Ce n'est pas l'hébergement isolé. Et tout est connecté, pas en hauteur. Parce que ça donne des temps très compliqués. Et pas en extension, comme beaucoup, depuis tout au nord. Parce que ça donne des distances énormes. Alors, il y a de nouvelles échelles. L'échelle lui-même pour l'hôpital. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus de 6-7 étages. C'est entre la mesure juste d'une échelle. Et on ne peut pas faire des barres d'un kilomètre. C'est un blois monstre. Alors, c'est trouver ce type de rapport pour lui-même, comme objet, comme animal. Et créer la disposition de l'animal dans la ville. Et donner un caractère aux alentours. Je n'ai pas beaucoup plu à dire. Mais seulement que je défends que l'hôpital doit être... Parce qu'on a très peur, même aujourd'hui, pour bâtir dans la ville. Et on voit que les dernières expériences par les plus avances. Alors, tout ce qui peut venir et nous aider à fixer et avoir une grammaire, une typologie fixe pour bâtir dans le vide, ça nous aide beaucoup. Alors, moi je défends beaucoup que l'hôpital, ce n'est pas une pièce isolée. Autosuffisant, mais c'est un très bon instrument. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes publics pour nous aider à nos architectes. Évidemment, l'hôpital aide toute la communauté. Mais nous, comme techniciens, ils nous aident beaucoup. Parce que c'est une espèce de Neufelt. Il y a beaucoup d'architectes qui sont. Et là, on trouve comme un groupe d'architecture d'expérience. Et c'est ça, c'est bien pour nous-mêmes comme architectes, comme exercice de langage. Et c'est bien pour mon instrument de bâtir la ville. Et ça a été l'histoire. Nous dit qu'il a commencé toujours à être au-dehors des lieux planuriers du Moyen-Âge. On y avait les portes, parce que les monastères étaient au-dehors des portes, dans les places, pour payer les tasses. Et c'est pour ça qu'ils étaient au-dehors. Mais après, dans le baroque et le développement radio-centrique, ils ont fait des cirques. Et ça a commencé à faire les hôpitaux centrales, qui étaient au début, au-dehors. Si vous pouvez me faire des questions, mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Moi, je ne vais pas expliquer. Parler de l'institution à abstinence, c'est un peu.